Musique Alors, pour la première routine teint, en priorité, là j'ai lavé mon visage, j'ai pris ma douce, c'est le matin, donc j'hydrate mon visage avec Chemin du Nil, crème de nuit au lait d'anaise, j'utilise jour et nuit, bon c'est peut-être pas très bien, pour le jour et la nuit, la même crème, là c'est une crème de nuit au lait d'anaise, enrichie au beurre de karité, parfum mystère du Nil, c'est une crème de nuit que j'achète à Carrefour, voilà, qui me coûte entre 4 et 5 euros, ça devait être 4,80 euros, c'est un pot de 100 ml qui dure très longtemps, avec une petite protection, comme ça, qui sent super bon, c'est une crème qui sent la poudre, ça sent, vous voyez, la poudre, j'adore ce parfum, elle hydrate très bien, donc en premier lieu, j'en prends un peu comme ça, voilà, que je mets, et que je fais chauffer entre mes doigts, et j'ai également, avec cette routine de crème, l'habitude d'additionner une ou deux gouttes d'huile pure d'argan, dans la marque Sobio Ethic, voilà, pour augmenter l'enrichissement de la crème, je trouve que depuis, j'ai un peu moins de ridules, donc, j'ouvre ça, et je rajoute une ou deux petites, voilà, je verse sur le doigt, et donc ça suffit, vous voyez, juste un petit peu sur le doigt, et je mélange avec ma crème, voilà, je fais chauffer, donc voilà, après ça fait ça, et là, je m'en sers même pour le contour de l'œil, et j'ai pas une crème spécifique contour de l'œil, voilà, et je fais le visage entier. Donc, jour et nuit, je fais ceci, avant de me coucher, je fais exactement la même chose, la crème au lait d'Anais de nuit, un petit peu d'huile d'argan, 100% naturel, sans parabène, c'est bien marqué, sans parabène, ni silicone, ni paraffine, 100% d'origine naturelle. Alors, ce petit flacon-là, il fait 100 ml, je l'ai également à Carrefour, rayon salle de bain, rayon bio, et ça coûte, ça doit être quand même 12 euros, mais ça dure des années, là, ça fait bien deux ans que je l'ai, vous voyez, j'en ai pas utilisé énormément, parce qu'on n'en utilise pas beaucoup, il ne faut pas en mettre le trop. Voilà. Donc, je vais bien pénétrer sur le visage, le cou. Ensuite, pour cette première routine teint, une fois que j'ai bien hydraté mon visage, eh bien, j'utilise seulement, pas de fond de teint, rien du tout, j'utilise rarement du fond de teint, c'est très rare, une petite poudre compacte de la marque Manhattan, que j'avais acheté sur le site Fragrance Direct, pas cher du tout, dans les 2-3 euros, c'est la numéro 70 Vanilla Compact Powder. Voilà. Elle est très bien, bon, un petit peu claire pour ma peau, même si je suis très claire de peau, mais avec le blush, tout ça, elle me convient tout à fait. Donc, moi, j'utilise la petite houppette qui va avec. Donc, je fais comme ça, hein. J'étale sur mon visage. Je trouve que ça unifie, alors j'ai pas beaucoup d'imperfections, hein. J'ai la chance, sauf les cernes, alors ça, c'est une catastrophe. J'unifie mon visage comme ça, tous les matins. Alors, ça, c'est ma routine rapide pour aller travailler. Voilà. Un peu le front. Voilà. Donc, c'est la première routine teint que je fais le matin. Je m'aime même pas d'anti-cerne, vous voyez, naturelle. Bon, de temps en temps, je mets de l'anti-cerne. Je vais vous montrer. Donc, c'est l'anti-cerne 1, Skin Eco Concealer, anti-cerne éco de peau. Bon, c'est le numéro E01. Je ne sais pas si vous voyez bien, avec le petit pinceau, anti-cerne 1. Voilà. Donc, j'en mets un petit peu sur mes cernes. De toute façon, moi, j'ai l'impression que, quel que soit le produit que je mets, ça ne fait pas grand-chose. Et j'étale au doigt. Voilà. Et je remets un petit peu de poudre Manhattan par-dessus. Voilà. Donc, vous voyez, le matin, ça va très très vite. Ça, c'est la semaine quand je vais travailler. Donc, voilà ce que ça donne, de plus près. Là, je suis en pleine lumière artificielle. Et en face, la lumière, il fait très mauvais. Donc, je ne sais pas si le mitzosité est bonne et me rend justice. Bon, j'ai énormément de cernes. Voilà. Donc, vous voyez, ça unifie quand même pas mal de teint. Je n'ai pas trop d'imperfections. Si je regarde. Voilà. Donc, ceci est ma première routine teint toutes les semaines, toute la semaine, quand je vais travailler, du lundi au vendredi. Alors, je vous reviens tout de suite pour la seconde routine teint que je fais particulièrement quand j'ai le temps. Ou alors, quand je sors, ou pour les fêtes de fin d'année, ou pour des occasions spéciales, ou vraiment quand j'ai le temps, comme je vous dis. Donc, je reviens tout de suite. Alors, me revoilà démaquillée. J'ai retiré ma première routine teint. Alors, ma seconde routine teint habituelle, vous allez voir, c'est tout aussi rapide et simple. Donc, je remets toujours ma crème de nuit au lait d'anaise que j'ai à Carrefour. Oups. Voilà. Donc, je remets ma crème. Je hydrate toujours avant. Une petite goutte d'huile d'argan so-bio-éthique. Juste sur le doigt, comme ça. Ça suffit. Je mélange la crème et l'huile. Je me réhydrate, vu que je me suis démaquillée. Voilà. Et là, la même chose que tout à l'heure. Hydratation de la peau. Surtout, n'abusez pas de l'huile d'argan parce que ça peut avoir fait l'effet inverse. Si on met trop d'huile, ça peut provoquer des rougeurs ou des brûlures si vous avez la peau plus ou moins sensible. Moi, j'ai seulement le contour des yeux très sensible. Le reste, ça va. Franchement, j'ai rarement des boutons, rarement des imperfections. Seul le contour des yeux est une catastrophe. Donc, voilà. Je suis de nouveau hydratée. Cette fois-ci, je n'utilise pas cette poudre compacte. J'utilise la BB Crème Perfecteur de Teint 5 en 1 Unifi, hydrate, purifie, protège avec un SPF de 10. Voilà. Texture légère de Sobio Ethic que je trouve très bien. Je ne sais pas si je vous ai dit en quelle teinte. C'est la teinte 01. Voilà. Je crois que c'est la plus claire. Donc, c'est une teinte comme ceci. Elle est assez liquide. Donc, j'en mets un peu partout. Voilà. Le fond. Et moi, je ne m'embête pas. j'étale au doigt. Je trouve que ça fait un rendu assez naturel. Quand j'étais plus jeune, je mettais vraiment des fonds de teint très couvrants. Donc, voilà. Vous voyez, c'est très naturel. C'est comme si je n'avais pas de fond de teint. Ça unifie juste légèrement le teint. Ensuite, je remets l'anticerne de chez une en E01 comme tout à l'heure. Même si je n'apprécie pas trop cet anticerne. Avec la bébé crème en dessous, je trouve que l'anticerne se fond beaucoup mieux. Je sens ma peau bien rafraîchie, bien hydratée. Voilà. Ensuite, après avoir mis l'anticerne et ma bébé crème, je vais tout simplement poudrer mon teint avec une poudre libre. Je n'ai même pas... Je l'avais acheté sur Fragrance Directe également. C'est marqué Charles of the Reeds. Il y a une petite houppette, vous voyez. C'est la première fois que j'utilise celle-ci. C'est une poudre libre comme ceci. Donc, j'utilise un pinceau poudre tout simple que j'ai acheté sur eBay. Je prends un petit peu de poudre sur mon pinceau que j'épouse et je passe tout simplement ma poudre sur mon teint. Voilà. La teint un petit peu fausse. Elle sent très lente. C'est très lente. Là, on les détruis. Je m'attends un petit peu. J'ai tapé. Vous voyez, moi, mes routines de teint sont assez simples. Alors, c'est peut-être pas non plus très professionnel, je ne sais pas, mais il se trouve que c'est assez efficace. Mon teint n'est pas trop mal. Je poudre bien sous les yeux où il y a eu l'anti-cerne et je n'oublie pas le front. Et je n'oublie pas le front. la seconde routine de teint est terminée. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, je trouve que ça protège, que ça protège, que ça unifie mieux le teint. Bon, c'est pas plus long que la première façon de faire, je vous dirais. Voilà. Donc, ça va être une bébé crème, de la poudre libre tout simplement. Voilà. Dites-moi laquelle des routines vous préférez sur mon visage, sur le rendu. Après, bien sûr, je mets du blush, etc. Soit avec la bébé crème, l'anti-cerne et la poudre libre. Ça, c'est la solution numéro 2. Ou alors, tout simplement, la poudre compacte et la crème de jour. Voilà, la solution numéro 1. Alors, j'attends vos commentaires. Dites-moi quelle est la mieux, selon vous. Je trouve que la deuxième est quand même plus couvrante et tout aussi rapide, ma foi. Voilà. J'espère que ces deux routines teints vous conviendront et vous donneront des idées pour unifier votre teint assez rapidement pour aller travailler ou autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends vos commentaires, justement, la 1, la 2, quel est votre choix. Je vous dis à très vite pour un tutoriel. merci, au revoir.